Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le tout nouvel épisode de mon let's play sur le jeu sport c'est à dire le 13ème épisode si je me souviens bien Alors la dernière fois je vous avais laissé alors que je devais aller chercher des sous acheter suffisamment de trucs pour pouvoir terraformer la planète et bien ça y est c'est fait j'ai suffisamment d'objets où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, ils sont là j'ai deux générateurs d'atmosphère et deux templates gazelle ça devrait largement suffire pour terraformer enfin cette saloperie de planète et enfin pouvoir produire de l'épice violette et bien allons-y alors là c'est tout bête on voit qu'on est là, il va falloir utiliser ça puis utiliser ça boum, vous voyez aïe je vais taper dessus à cause donc voilà, ça y est l'indicité est passée dans le truc orange donc on peut mettre des plantes on commence par les petites herbes ensuite les herbes un peu plus grosses et enfin les gros nanas donc là on a stabilisé l'indicité c'est à dire qu'il est passé, au moins il est passé jaune maintenant on commence par mettre les herbivores parce que si on mettait les carnivores d'abord ça poserait quelques problèmes vu qu'ils auraient rien à manger on pose le second herbivore et le dernier et vous allez voir pouf on vient de terraformer complètement cette planète et le bouclier va disparaître normalement ça y est, il a disparu et donc là on peut commencer à produire de l'épice violette sauf que la planète ne produit pour l'instant rien parce qu'il n'y a absolument rien de positionné dessus c'est à dire qu'il faut faire pareil que ce qu'il y avait avant sur en passivisation le seul truc c'est que là il me faut encore des sous des sous que je n'ai plus du tout j'ai plus que 22 000 j'ai plus rien du tout et donc il va falloir qu'on aille en chercher ce qu'on va faire à partir de maintenant on va aller chercher un peu de sous on va chercher un peu de sous et je sais où on peut retrouver assez facilement il suffit de chercher sur un système qui n'est pas bien loin c'est celui-ci beau presse en fait il y a plein de c'est une fa... c'est une fa... des habitants en face civilisation quoi ? je suis attaqué bon bah demi tour en plus c'est ma... c'est ma planète mère ok je suis attaqué je suis attaqué c'est pas bon moment mais bon c'est pas grave allez hop on rentre allons-y ah bah d'accord bon bah ils se sont tirés dès que je suis arrivé oui je sais je suis un héros donc demi tour je retourne sur la planète qui sont en facilisation donc ils peuvent pas m'attaquer en fait et je peux leur piquer toutes les pièces qu'il y a à disposition chez eux c'est tout con c'est tout con vous allez voir je leur pille les pièces enfin une bonne partie c'est à dire que je récupère 40, 45 si j'en ai déjà 2 c'est déjà pas mal en plus ils produisent très vite c'est ça qui est bien donc vous voyez on se met ici où est-ce qu'il est ? il est là voilà on récupère le petit bloc je sais que ça les énerve mais en fait tant qu'ils sont pas en phase en phase comment ça va être en phase je vais y arriver je vais y arriver peut-être en phase espace voilà vous voyez c'est un peu dur des fois en direct un petit moment que je suis devant l'ordi là je commence un peu à claquer alors il faut simplement chercher une nouvelle ville voilà comme ça récupérer tous les blocs voilà 5 de plus il semblerait que je sois déjà passé par là alors bon ici il y en a voilà alors alors est-ce qu'il n'y en aurait pas par ici ? si bon je prends des citoyens en passage mais c'est pas grave on n'a pas ici ? bon bah j'ai déjà dû payer alors donc une fois qu'on aura tout ça on va pouvoir les vendre parce que j'ai trouvé un système plutôt sympa tu sais d'ailleurs ils se battent ici donc ouais c'est partout pareil j'ai trouvé un système plutôt sympa qui achète le l'épice rouge à environ 7000 unités c'est un sacré bon on a vendu il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en a plus du tout ah bon c'est vrai plus 2 ah bah j'ai déjà dû passer par là ok c'est fait bon bah je vais faire un petit dernier check et ensuite on va pouvoir partir voilà 5 voilà 44 un petit dernier pour la route nickel 49 et bah c'est parfait avec 49 ça va aller d'ailleurs il en restait encore 21 mais bon 22 vous voyez la vitesse à laquelle ça monte et on va dans ce système là qui est juste à côté en fait ce système ici et d'ailleurs il y a quelque chose dessus mais j'ose pas trop aller chercher parce qu'ils sont composés avec moi et si je vais prendre leur objet ils vont pas être contents voilà ils acceptent à plus de 7000 unités donc du coup oh miracle on a plein de sous d'ailleurs je vais acheter le moteur instantaire numéro 2 voilà et ça y est on a un plus gros on a un plus gros truc enfin une plus grosse ouverture de déplacement ce qui va d'ailleurs me permettre de faire quelque chose d'assez sympa juste après qu'on ait mis en place la production sur la planète où il y a de l'épisode d'ailleurs est-ce que je peux pas acheter quelque chose de sympa non c'est bon alors on va ici donc on va sur cette planète je vais vous montrer on va à l'atelier colonial on va d'ailleurs prendre on va changer la sportpedia je vais pas me casser les fesses à refaire des bâtiments voilà hop ça ça va très bien ça va très bien aussi et ça ça va bien donc idem qu'avant c'est la même chose voilà on met des usines encore des usines indice t trop bas bon on est à 36 par heure ce qui est vraiment pas mal c'est à dire surtout pour une planète où il y a que 5 places d'ailleurs j'ai hop j'ai ah bah voilà je suis passé amiral je crois ah bah ouais voilà titre d'amiral ça y est donc voilà donc ça va commencer à produire un petit peu doucement au début attendez je me gratte l'oreille un petit peu doucement au début mais ça va aller assez vite en fait parce que là il y a que 5 places sur cette planète et d'ailleurs il faudrait que je je rehausse un peu la place qu'il y a dessus je vais la rehausser parce que bah parce que ça va aller très très vite ça veut dire que 36 par heure 36 en sachant que je fais des épisodes de 20 minutes ouais ça va aller vite donc bah là je vais me balader tout simplement je vais me balader tiens d'ailleurs il y a un empire ici ah je crois que je sais qui c'est c'est l'empire Wubble voilà c'est ça c'est l'empire Wubble qui arrête pas de me me casser les pieds en disant qu'il veut construire des pyramides et qu'il veut me piquer tout mon fric alors bah je pense qu'on va se déplacer un petit peu alors attendez hop l'objectif du jeu est ici l'objectif du jeu est ici mais c'est assez loin enfin c'est assez long à se déplacer je voudrais juste aller voir des petits trucs un peu sympa genre ça là bas est-ce que je peux y aller est-ce que ça va être seulement possible de se déplacer là bas c'est pas sûr on va essayer d'atteindre celui-là on va essayer d'atteindre celui-là de système pour ça on va se ravitailler complètement chez nous on va acheter des petits packs d'énergie et en fait là aujourd'hui ça va être exploration parce que là maintenant ce qui va être important ça va être ah bah tiens état faible ça s'augmente ma vie hop et je vais m'acheter des packs d'énergie je vais en acheter un voilà donc avec ça je vais pouvoir me déplacer tranquillou pendant assez longtemps parce que ça coûte pas mal d'énergie à chaque fois voilà mon objectif c'est d'aller sur la grosse étoile là bas et aussi de vous montrer des petits trucs sympas genre ici vous voyez il y a un peu de couleurs et bien c'est normal c'est parce qu'il y a simplement deux soleils dans ce système Tagni B et Tagni A donc voilà c'est pour montrer les différentes petites comment dire là par exemple une petite planète les différentes petites spécificités de certains systèmes donc celle-là c'est un jaune oh bah tiens il y a quelque chose dessus on va en profiter en espérant que ce soit pas des non oh c'est presque que de la mer ici sur cette planète c'est dingue hein alors c'est quoi ça tablette le bloc du hasard volume 3 10 blocs de chance et bah dis donc allez on s'en va on s'en va on s'en va on s'en va on va essayer de se déplacer vers la grosse étoile qui brille tiens il y a une une rouge et jaune celle-là c'est aussi une double ah touriste 1 j'ai découvert une formation galactique rare tiens puchio 3 c'est quoi ce ton pourri une zone administrée par le grand conseil bienvenue bon bah cool content pour toi content pour toi ah c'est deux soleils aussi mais bleu bleu et bleu c'est la première fois que j'en vois un comme ça tiens bleu et bleu comme quoi alors il y a quelque chose sur cette planète alors c'est un truc rare ou est-ce que c'est un outil de terraformation c'est un truc rare le manuscrit de l'ordre 4 oh bah tiens j'ai développé la suite moyenne à l'achat manuscrit de l'ordre 4 qui fait partie des 10 manuscrits de l'ordre bon alors elle est où cette satanée étoile là elle est là bas est-ce que je vais pouvoir l'atteindre ça c'est la question d'ailleurs c'est un couple d'étoiles en fait ah non 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 c'est un trou noir ceci est un trou noir et évidemment je n'ai pas le pass pour passer dans les trous noirs parce qu'en fait c'est un portail un portail assez drôle d'ailleurs c'est à dire que si on zoom 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 alors qu'on a le pass pour les portails trous noirs et ben et ben on peut rentrer dedans et et aller un peu ailleurs bon bon on va se déplacer un peu plus loin parce que là si je suis allé je suis allé un peu vite je trouve on va regarder des petits trucs sympas ah et cette planète là bon ben il n'y a rien dessus de toute façon mon objectif c'est d'avoir le plus gros moteur possible le plus de vie possible et tout ça tout ça ne peut se faire qu'en débloquant certains badges dont un badge qui implique qu'il faut se déplacer à mort à mort à mort sur pas mal de systèmes d'ailleurs je peux vous le montrer c'est 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 ce base là le voyageur régulier 400 systèmes solaires pour gagner le badge de voyageur régulier 3 qui débloque bah voilà le passeport trou noir et le moteur intercellaire 3 donc il faut encore pas mal de déplacements à faire Pierre qui rigule qu'est ce que vous me voulez attend vous êtes à perpétrer wesh comment vous voulez que je vous contacte d'ailleurs pour revenir je vous montrerai un petit truc sympa plutôt utile et quoi s'il y a rien du tout bon achat de système ah bah voilà ça veut dire que simplement que j'ai un c'est le système que j'avais mis en mode en axe commercial en fait je l'ai fait mettre en faillite et du coup je peux racheter leur système comme ça ça a l'air cool mais le problème c'est qu'il faut beaucoup 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 d'argent et quand je dis beaucoup c'est je crois que c'est minimum un million bon bah là il y a aussi un trou noir c'est pareil là ils ont des noms de fous bon on sait qu'il y a un trou noir ici et il y a une nébuleuse on est en plein dans une nébuleuse sachant que normalement c'est un peu plus gros parce que c'est là dedans que se forment les étoiles il y a aussi un trou noir ici on peut se déplacer un petit peu là je sais pas trop s'il peut y avoir des nouveaux trucs intéressants sachant qu'il n'y a pas forcément que des trucs que des formations rares où il y a simplement des des double étoiles ou genre de trucs non il y a des petits trucs un peu spéciaux genre des planètes des planètes enchantées des planètes un peu bizarres j'ai jamais trop compris ce qu'il y avait dessus mais elles sont très très rares donc voilà là pour l'instant on se balade si on peut trouver des trucs sympas ah bah tiens des pirates allez hop bon voilà ça c'est fait donc où est-ce qu'on pourra aller parce que là on est en train de se déplacer dans quelle direction ah bah on s'éloigne de chez nous quand même enfin on s'éloigne de chez nous on va de plus en plus loin où est-ce que je pourrais aller une étoile qui a l'air drôle à aller visiter il y a un trou noir là 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 c'est pas la porte à côté c'est les premiers trônes noirs qu'on a chez nous bon 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 on va avancer encore un petit peu et puis je pense qu'on va on va revenir chez nous dans pas longtemps alors il y a ah un empire qui est déjà amical avec nous un gras du gras du quoi un gras du bide vous avez qu'une gueule d'ailleurs je vous vende oula ouais pas très joli quoi oh la vache le prix de revente j'aurais dû en embarquer plus énorme ça vaut super cher tiens il y a une aventure d'ailleurs dessus ah bah tiens je suis à cour d'énergie je vais discuter avec l'empire fou fou d'accord vous avez qu'à tête ou vous êtes moche vous aussi donc là bah je vais rentrer chez moi et pour ça j'ai utilisé ma compétence de chamane qui est qui est qui est le billet aller-retour allez c'est parti hop ah bah je suis plus là pratique hein hop on répare et on recharge et nous voilà reparti et bah on est allé loin alors bah là je vais vous montrer normalement ils ont bien du produire plus 4 voilà ça marche bien ça marche bien tout ça ça marche très très bien et bah du coup c'est l'épice qui se c'est l'épice mauve d'ailleurs c'est l'épice qui se vend le lieu on va chercher une planète qui ah bah tiens il y a moyen de racheter le système on va chercher une planète qui se qui achète bien parce que ça peut monter je crois 73 000 ou un truc comme ça c'est absolument abusé oula ça c'est le moins cher par exemple ça se vend à 11 000 et puis il se trouve ce qu'ils ont à 11 000 ici c'est à noter ça c'est que de la spéculation après ok ça se vend pas génial bon quelqu'un pourrait éviter de me faire mentir là j'ai arrivé et oh c'est censé être l'épice la plus rentable du jeu bon bah là ça va déjà un peu mieux 20 000 c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et je voudrais vraiment le vendre à plus de à plus de 70 000 facile l'unité mais oh abusé ouais c'est ici aussi bon oh mais bon bah cet empire là décidément il n'a pas envie il n'y a vraiment rien ils n'ont pas envie de le racheter alors ici 32 000 ça va déjà mieux par contre j'espère plus 32 000 32 000 aussi on va essayer les derniers systèmes et à moins de le racheter par contre ça commence à 500 000 je ne suis pas sûr qu'ils acceptent d'ailleurs quand ça foire ça recommence la barre je préfère autant vous prévenir la barre recommence si vous foirez votre achat d'ailleurs s'il refuse pour commencer quelque chose dans le système à côté 19 000 et bien dis donc c'est pas la joie c'est pas la joie du tout bon alors il y a quelque chose ici on va chercher ah c c c cristaux cristaux goût orange ah d'accord j'ai juste peint les mers en orange color les autres planètes en orange bon voilà alors est-ce qu'il y aurait pas un meilleur système ça m'embête ça m'embête vraiment parce que je comptais vous montrer que c'était absolument abusé et bien non ah désolé il y a mon portable qui fait bzit bzit alors il y a toujours pas c'est 32 000 le plus gros que j'ai vu 32 000 seulement mais c'est ah c'est limite dégoûtant oh l'empire bubble qui vient de me casser les pieds et c'est la fin d'épisode et bien dis donc il y en a des trucs désolé mon portable s'entend je pose 27 000 mais c'est ah c'est dégoûtant empire bubble rien à foutre je suis énervé là je suis énervé bon bon bah c'est toujours pas ça ouais bah je visite des systèmes au moins 11 000 il faudra vraiment que je je vais me trimballer avec mon épice violette et un jour quand je tomberai sur un empire qui les achète bien là j'achèterai enfin je vendrai tout d'un coup je pense à être ça ok ça m'énerve bon bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas c'est dommage que j'ai pas pu vous montrer la vente d'épice violette parce que c'est complètement abusé tu vois j'ai pas essayé juste la planète qui fait l'épice violette ah bon bah il y a quelque chose qui va pas bon bah des ovnis hostiles et bah j'arrive ah bah il y a des pirates alors bon bah je m'occupe de ça et ensuite je vous dis à la prochaine ils sont où ? qu'ils sont où ? ah mais ils sont là alors et voilà bon bah ça va tout à l'heure on va récupérer voilà bon bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous avez aimé ça m'aide bien mais c'est bon il n'y a plus d'ovnis il n'y a plus d'ovnis euh et puis voilà voilà et bah c'est tout ce que j'ai à dire c'est tout voilà et bah à la prochaine salut à tous salut à tous